Celui qui n'est pas, celui qui est contre l'appel de Dieu dans ta vie, celui qui n'a pas cru en l'appel de Dieu dans ta vie, va te déranger. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, celui qui, celui qui n'amasse pas, celui qui ne m'aide pas à amasser, disperse. Ok? Celui qui ne m'aide pas à amasser, disperse. Celui qui n'est pas avec moi, est contre moi. C'est ce que la Bible dit. Donc celui qui n'a pas cru en l'appel de Dieu dans ta vie, ok? En la vision de Dieu, la personne va te déranger. L'ennemi, Satan, va utiliser la personne à te distraire, a fait tout son possible pour gâter ce que tu es en train de faire, eh oui? Donc c'est leur travail. Donc quand tu te rends compte d'une telle personne, tu es obligé de t'éloigner de la personne, en fait. Parce que la personne ne croit pas, la personne va être contre ce que tu es en train de faire, eh oui? Ça poussera les gens là, je me suis éloignée d'eux. Eh oui? Parce qu'ils sont là pour me distraire. Oui, ils ne font pas, ils ne font pas ça parce qu'ils, bon, je ne sais pas. Bon, c'est bien sûr, c'est Satan qui les a conduits à faire ça parce qu'ils n'ont pas cru. Donc Satan les... Oui, parce que tu ne crois pas là, tu vas être de son côté là-bas. Donc c'est un peu ça. On se éloigne d'une telle personne. Donc si tu remarques dans ta vie que toi, tu as appelé pour servir Dieu et puis il y a quelqu'un dans ton groupe ou bien parmi, à côté de toi, tu es contre ce que tu es en train de faire, il vaut mieux te loyer de cette personne-là. Elle va t'embrouiller, elle va te déranger. Il y avait une personne là. Dès qu'on entend quelqu'un décéder à coup comme ça, c'est moins il vient déranger. Donc c'est ça en fait, on s'éloigne d'une telle personne. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça qui s'agit.